Au final, qu'est-ce qu'on reproche à ces personnes ? C'est d'avoir manifesté, après qu'un jugement, qu'une décision de justice soit intervenue, et cette décision de justice appelant à la destruction de ces paillotes. Et lorsque des citoyens manifestent pour cela, pour moi c'est une action citoyenne. Et le fait que l'on criminalise cela, je trouve cela particulièrement incroyable. Vous avez également mis en cause le préfet en disant que si l'ordonnance du tribunal administratif suspendant les aotés de ces paillotes avaient été exécutées, rien ne se serait passé. Oui, l'ordonnance du 16 mars 2017 du juge des référés du tribunal administratif mentionne clairement qu'il mandate le préfet de procéder à l'exécution de cette ordonnance. Mais force est de constater qu'une fois que cette ordonnance a été prononcée, l'autorité préfectorale n'a pas réagi pour exécuter cette ordonnance. On reproche aux deux prévenus, et notamment à votre client, d'avoir tenu des propos racistes. Là, c'est totalement hors-sujet, et c'est totalement hors-sujet, et c'est insultant. Insultant à l'égard de ces personnes, de ces militants, de ces personnes engagées dans un cadre purement citoyen pour défendre l'environnement qu'on vienne les traiter de racistes. C'est une stratégie de diversion qui est digne de ceux qui le disent.